Salut les barbares, ici Sergent Fati, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo dans laquelle nous allons faire donc la récap de la 185ème victoire de Don't Cry et c'était contre mes stars ce clan là, on va vous en parler, on va en rigoler tout le long de cette récap et pour rigoler avec moi, histoire que vous n'entendiez pas que mes faux rires j'ai avec moi une partie du staff de Don't Cry, salut les copains Salut Fati, bonjour YouTube Voilà donc en gros en vrac, vous avez entendu Nat, Natou qui est donc ma déesse des attaques aériennes vous avez entendu Readers que j'appelle souvent Mini dans mes reviews vous avez entendu mon petit Crunchy et enfin le fameux MG08MAT que vous suivez dans mes reviews depuis un certain bout de temps alors les copains, c'était bien cette GDC contre mes stars et ses petits BBTH10 Ah c'était marrant, on a bien rigolé Oui honnêtement on a vraiment très très bien rigolé J'ai beaucoup d'attaques à vous montrer les barbares j'en ai, je crois que j'en ai quelque chose comme 16 alors on va attaquer tout de suite là je commente un tout petit peu aussi toute la logistique et mes gestes techniques parce que mes copains me suivent et qu'on n'est pas sur le même écran exactement je viens de passer sur mon village et je me mets sur le journal de guerre hop, allez, mes stars c'est parti, un petit mot sur la feuille de score on a fait 98 étoiles à 26 on ne va pas commenter en fait les attaques de l'autre côté il n'y avait vraiment pas grand chose à dire mais nous on a assuré vraiment bien 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 95,46% de destruction et pour rappel pratiquement, enfin, un grand nombre de nos TH9 ont fait des tristars sur des TH10 bon, ce sont des BBTH10, je suis d'accord mais voilà, c'est quand même du TH10 avec TDE et tout et tout les trucs qui font peur, blablabla avant de vous montrer les très, 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 très belles attaques je vais vous montrer, eh bien, mon attaque à moi c'est pas la plus belle c'est parti, allez, ça taille de tous les côtés on va sur le 28 c'est pour ça qu'on est là, non ? eh oui, je pense que je commence déjà à regretter mais c'est pas grave voilà donc le village que j'ai attaqué sur les bons conseils de mes copains j'ai attaqué avec un Golaloon allez, on va passer en x2 je vous raconte vite fait ce que j'ai voulu faire funel à 9h donc là, voilà, tout est nickel mon funnel est juste magnifique il n'y a pas d'autres mots, honnêtement on va dire ça comme ça c'est mon destin, quoi c'est correct et franchement, le lancement de Momo, ça va les ballons, ça peut passer non, ça va non, ça va, les ballons, c'est bien les ballons, ça va environ à peu près par contre, là où j'ai un peu foiré je trouve, ce sont les sorts j'ai un peu de mal avec les sorts surtout les hastes et en plus, j'ai oublié le poison, du coup dans cette attaque on n'avait pas besoin ouais, mais bon, quand même c'était un peu limite, quand même là, sur la fin là, là, à ce moment-là, franchement j'avais un peu peur il reste 30 secondes et les ballons, ils ne se séparent pas vraiment ah, là, ça y est je commence à moins transpirer je peux ranger mon déo ça, c'est une dédicace à crunch le déo, c'est pour les journées couettes donc voilà, ça, c'était mon attaque et c'était une toute petite attaque on va passer maintenant aux autres attaquants on va en voir beaucoup et on va voir donc les tristards que nos th9 ont fait sur les th10 en commençant par pitch hop, c'est parti et là, je vous laisse la parole les copains déjà, le village honnêtement, je n'aime pas ce genre de village le truc quadrillage c'est assez chiant ces villages donc pour commencer, elle sort le château après là, je passe en froidé là, tu passes en froidé, d'accord donc elle se débarrasse du château en premier elle fait un petit funnel à 6 heures en bas donc c'est un goal alone full-blooded avec un seul golem pour avoir les deux anti-aériennes en bas ensuite, elle tue la reine qui est à gauche qu'est-ce qu'elle faut à gauche, ce reine ? bravo le village et du coup, la partie R qui commence des ballons en mode survie de calme et ça se passe plutôt bien voilà les stars, ils sont bien posés les haces, ils sont pas mal ah ouais, ça va par contre, elle a pas tué la reine ouais, mais il y en a pas besoin c'était une petite reine je crois que c'était une reine 2 ou quelque chose comme ça 5 reine 5 reine 5 ? elle l'a tué elle l'a tué après, quand elle est dans un coin du village elle sert pas à grand chose de toute façon, la reine, elle est à l'Ouest ouais, grave donc voilà en tout cas, très très belle attaque de Peach avec tout le reste de la troupe pour le finish sur la reine alors, après Peach on a donc l'attaque de Nat sur le 23 pap 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 voilà Natou sur le 23 allez, vas-y Nat, raconte-nous voilà attends, je l'entends alors un village bien carré ouais, donc sur cette attaque j'ai fait un go-oui-oui tout simple avec beaucoup de sorcières parce que parce que TDE en mode solo donc ça occupe la sorcière les squelettes de la sorcière occupent la TDE donc voilà là on est bien là c'est de rentrer au milieu du village ouais mais raconte-moi en fait donc je passe comment ? raconte-moi t'es HDV9 et tu attaques un TH10 ça t'inspire quoi la TDE en fait ? que du mal même pas peur en fait ça non non pas grand chose pas grand chose à partir du moment enfin en plus là il y en a qu'une donc elle est solo elle s'occupe d'une troupe à la fois quand il y a beaucoup de sorcières elle fait pas très peur d'accord mon roi a eu peur par contre mon roi a eu peur ma reine aussi d'ailleurs elle s'est barrée ouais du coup heureusement que t'avais pas envisagé un golo oui oui par exemple sur ce village avec les haas qui sont au milieu du carré non ? ouais non ça m'inspirait pas trop en golo oui oui les haas je trouve qu'elles étaient beaucoup avec des haas à l'intérieur ouais j'avais fait un golo oui oui mais là ouais elles sont un peu plus excentrées en fait donc voilà elles sont trop vers l'extérieur pour avoir les enfin pour avoir les 4 haas pour finir en ballon et là là ça m'inspirait pas trop ok je suis passée en x2 donc voilà joli finish en fait avec ta reine qui a fait à elle toute seule en fait un queen walk non mais sérieusement là vous voyez un peu la tête des TH10 qu'on a attaqué c'est vrai que c'était pas super effrayant même s'ils avaient tous des TDE après ce qui changeait c'était effectivement on attaque pas un village avec avec une tour de l'enfer de la même façon qu'un gros TH9 sans TDE c'est à dire que un TDE il faut enfin surtout s'il y en a deux il faut pas les prendre les deux en même temps de face c'est bien ça Matt toi qui étais à Gis une par une une par une de préférence j'ai déjà essayé ça marche pas voilà donc oui il faut les prendre une par une une par une c'est bien et aussi il faut bien faire attention et regarder si elles sont en mode mono ou multi parce que ça change tout dans la composition que vous allez faire et donc dans le déploiement de votre attaque également alors après Nat on a Neko qui fait une attaque sur le 19 alors il est là et alors pour faire un peu ma faillote bien entendu c'est Neko bien entendu c'est une belle attaque mais ça c'est toujours la plupart du temps remarquez bien tout le staff est d'accord avec moi on fait tous ses faillots ce soir Neko quand il se plante il se plante dire même se planter il le fait d'une façon formidable c'est tout un art voilà alors donc Neko va faire même se planter qui se lance là pour la commenter vas-y Matt c'est un Golaloon classique il fait un Shattered il me semble il va prendre une TDE il va prendre l'arène le château de clan et deux AA après il va lancer sa partie aérienne en haut il ne lui reste que 4 speed parce qu'il va accélérer les ballons parce que la multi risque de faire mal donc il vaut mieux que les ballons arrive vite dessus parce que sinon c'est mort vu qu'il n'a pas de gel il est en HDV9 et puis voilà ça passe tranquille quoi ouais c'est joli les chemins de haste ça passe limite même trop large parce qu'à la fin il lui reste deux mollosses et niveau temps enfin des fois ça fait vraiment faire ça peut être chiant ça manque deux ah oui oui c'est vrai les momos n'ont pas explosé du tout il en reste deux et quand il en reste deux niveau temps souvent là c'est passé mais il me semble que c'est tout juste je passe en fois deux c'est vrai que là on a deux mollosses qui sont entiers s'ils avaient explosé on aurait eu des petits roquets de lave donc plein pour faire le déblayage après mais là on a pratiquement que des ballons parce que les mollosses si on compte sur eux à parler à A ils n'aillent que pas grand chose en fait grosso modo il faudra une belle attaque donc voilà mais bien entendu c'est une belle attaque de notre chef alors après après Yot mais grave attends sans ça je pourrais pas rester allez Fabien nous a fait un joli un joli un joli un joli une jolie attaque une jolie attaque merci il a fait un AQH avec des mollosses merci là ça se voit j'ai préparé ma review aujourd'hui alors donc il y a eu quatre foudres si je ne me trompe que Fabien a lancé sur la reine adverse et il a pris TDE et il a pris TDE et il a pris TDE ah oui merci 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 c'était surtout le but de la tech TDE et RL voilà et donc là maintenant le funnel en fait est composé juste du couple royal roi et reine qui vont qui vont arriver sur l'intérieur alors j'ai lagué un tout petit peu et là voilà le la balloon qui est lancée je passe en x2 avec un joli déploiement de ballon qui entoure pratiquement en fait le village et qui arrive tous ensemble comme ça comme un étau sur le centre c'est assez impressionnant comme un entonnoir plutôt un étau le vantage d'avoir pris la multi c'est qu'il reste la solo à la fin et avec les ballons ouais c'est franchi bravo Fabien ça pose très très large une belle attaque ouais magnifique Fab pour une fois allez on va passer sur l'attaque sur le 16 et on avait un guest star avec nous pour cette GDC on en avait même deux on a retrouvé Eko que vous avez déjà vu dans mes reviews et donc alors Eko a fait une jolie attaque sur le la vidéo est plus disponible vidéo indisponible re salut les barbares ici Sergent Fati on a eu donc un petit souci technique c'est à dire que comme vous l'avez vu en fait les replays ont été perdus parce que je m'y suis prise un peu tard pour faire cette récap mais j'avais sauvegardé une petite vidéo donc on va se baser sur cette vidéo là et malheureusement donc du coup comme mes camarades n'ont plus les replays sous les yeux ça va être difficile pour eux de continuer à commenter et je vais prendre le relais et le faire toute seule alors on va retourner donc sur l'attaque on était resté à l'attaque on allait commencer voilà c'était cette attaque là hop voilà l'attaque de Eko et c'était sur le 16 alors je suis un peu désolée parce qu'il n'y aura pas du coup tout le monde que j'avais prévu de faire passer mais vous allez avoir vraiment les plus belles attaques alors Eko sur ce village tout carré a fait donc un un Golaloon vous l'avez déjà vu dans mes reviews et vous savez que c'est aussi un pro des attaques aériennes et il fait vraiment de jolies attaques donc là voilà avec un on a un funnel qui est parti à environ 3h30 avec un joli saut pour pousser tout le monde vers l'intérieur et voilà la partie Lavaloon avec donc un joli chemin de Haste comme je les aime voilà et tous les ballons vont cliner le village avec le Momo qui est entier alors là c'est vrai que quand vous êtes TH9 avancé vous avez des mollos 3 2 et là ça n'explose pas facilement quand vous vous retrouvez face à des petites AA donc voilà mais dans tous les cas c'est une belle attaque bravo à toi Echo alors après Echo c'est Abateur Abateur vous le connaissez aussi c'était aussi un de nos guests VIP en fait pendant cette GDC et Abateur c'est le spécialiste des compos avec du Hogs là on va avoir un joli GoHogs et on va voir comment est-ce que Abateur se débrouille pour ça un seau qui passe à travers la double muraille ça c'est vraiment parfait et rien qu'avec le funnel on est déjà à 30% de destruction du village magnifique voilà la horde de cochons un soin tout de suite parce que les cochons ont été déployés pratiquement devant la TDE aussi pour la prendre le plus rapidement possible mais du coup il fallait les soigner rapidement et là le reste des bâtiments défensifs ça va être du beurre pour les Hogs très très jolie attaque très jolie attaque vraiment bravo à toi Abateur pour cette attaque et voilà tristar encore un sur Théagis alors ensuite encore une attaque d'Aba voilà et cette fois-ci vous allez voir que le mollusse en fait du CDC va être occupé avec un archer et une guérie et le funnel va partir donc de 3 à 6 là c'est parfait un petit géant pour capter l'attention du canon et le déploiement des Hogs ici en grosse troupe avec les soins tout de suite pareil il y a la TDE donc il faut soigner les cochons alors il faut savoir que d'après ce que j'ai compris quand vous posez un soin sur des troupes qui sont sous le feu d'une TDE en fait la TDE rend le soin caduque sur la troupe qu'elle est en train de taper c'est à dire que si votre TDE par exemple mono est focalisé sur mettons un cochon en particulier et bien ce cochon il ne va pas pouvoir bénéficier en fait du soin mais tous les autres si alors après on a ici l'attaque de Minnie que vous avez entendu tout à l'heure et c'est un Golaloon que Minnie va faire avec 4 foudres donc voilà bien entendu pour prendre une TDE aussi ça c'est important le funnel est engagé alors là on a une TDE multi donc quand vous avez des TDE multi il faut vraiment privilégier les grosses troupes voilà le lavaloon qui est lancé s'en sort la partie aérienne très 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 jolie très audacieux et c'est un très joli déploiement bravo à toi Minnie en tout cas pour cette attaque nickel et voilà Tristar alors après Minnie on a l'attaque de l'OR un petit go we hug regardez regardez-moi en fait toutes ces toutes ces sassas avec les squelettons et ça avec le quake qui a cassé les murs et donc du coup tous les squelettons qui sont dirigés directement au centre c'est vraiment impressionnant avec une petite finition au cochon le nombre de sorcières qu'il reste encore impressionnant très jolie attaque de l'OR alors après l'OR on va avoir encore une attaque de Neko et là cette fois-ci c'est un golo oui que Neko va faire donc ce genre de village en fait avec un chemin quand même assez rectiligne pour le chemin des antiaériennes voilà donc comme ça Neko prend une TDE à la fois comme on l'avait dit tout à l'heure ça c'est vraiment très important et il reste une TDE mono donc c'est à dire qu'elle va prendre seulement une cible à la fois donc face à plusieurs cibles voilà elle ne pourra pas faire grand chose et là les ballons en finish juste de la magie très jolie bravo Neko très belle GDC que tu as faite je suis dégoûtée de ne pas avoir pris l'attaque de Crunchy je pensais avoir le temps de la refaire mais donc du coup là maintenant c'est l'attaque de MG qu'on va voir donc MG qui va prendre tout de suite cette grosse antiaérienne ensuite la reine de Matt a tué la reine adverse et le Lavaloon part direct avec un petit chemin de Haste et les gels qui vont bien c'est quoi ? C'est parti. Le roi qui prend les dernières défenses à 9h et les ballons qui s'occupent de la dernière TDS. C'est parfait. Voilà, village à poil. Alors, les barbares, après cette attaque, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et cette attaque là, c'est vraiment mon attaque. Coup de cœur, c'est celle que Echo a faite sur le 10 adverse. Et honnêtement, franchement, c'est une des attaques les plus belles que j'ai jamais vue. Vous savez, comme j'adore les chemins de Haste, en fait, quand on fait une attaque aérienne. Et là, Echo nous a gâté avec 7 speed et un AQH. Donc, avec son AQH, il va prendre cette première anti-aérienne là, sur la gauche. Voilà, là, c'est lancé. Les servis, vous voyez, en fait, sur les bords ont déjà commencé leur travail de déblayage. La reine s'occupe aussi du CDC adverse, c'était un dragon. Le roi, ici, va aller prendre la reine adverse, du coup. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et là, vous allez voir le déploiement de la partie aérienne avec ce chemin de Haste qui est juste, comment dire, orgasmique. Il n'y a pas d'autre mot. La reine continue son chemin en haut. Donc là, c'est vraiment un très joli Queen Walk aussi. Là, vous voyez, la partie aérienne n'est pas encore lancée. On est déjà à près de 40% de destruction. Et voilà, l'aérien. Regardez-moi ces couleurs. Tous les ballons vont exactement où Echo leur demande d'aller. Et c'est juste... Waouh ! Il n'y a vraiment pas beaucoup de mots pour décrire cette attaque-là. Et regardez, en fait, tous ces roquets de feu qui se retrouvent là, comme ça, c'est... Oh là là ! Eh bien ! Donc, voilà. Écoutez, les barbares, j'espère que vous avez aimé. Nous, en tout cas, on s'était vraiment, vraiment, vraiment beaucoup amusés, en fait, pendant cette GDC. Au début, il y a eu un tout petit peu d'appréhension, en fait, de part et d'autre, parce que tout le monde se disait un tout petit peu... Oui, mais bon, là, il y a des TDE, ce sont des HDV-10, etc. Au final, tout le clan s'est bien prêté au jeu et a donné du sien. Vous avez vu vraiment les belles attaques. Ce n'est pas parce qu'on tombe sur des villages un peu précoces qu'on fait n'importe quoi. On rend quand même honneur à l'adversaire en lui faisant... en lui collant, en fait, une vraie pâtée. Donc, voilà. Bon, allez. Moi, je vous dis à bientôt. Je vais faire une toute petite pause dans les régions parce qu'au niveau du travail, en ce moment, c'est un peu dur. Mais je vous promets que je reviens très, très vite avec de très jolies, jolies, jolies attaques de Don't Cry et des autres clons. Allez, gros bisous, les barbares. Enjoy ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada